Bonjour Alors je vous retrouve un petit peu plus tôt aujourd'hui Dorénavant ce sera les lives du vendredi à midi et nuit Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Être puissant, puissante Cette semaine a été assez forte Il s'est passé beaucoup de choses à l'intérieur de moi Beaucoup de libération On vit vraiment, je dirais une époque Qui peut paraître difficile Et extérieurement et intérieurement Et pourtant qui est l'occasion vraiment d'aller en profondeur De libérer Parce que même si on ne choisit pas En fait ça nous est proposé énergétiquement, vibratoirement Au niveau de la conscience Il y a vraiment des choses qui s'ouvrent Et cette semaine a été intense pour moi Beaucoup de choses Des illusions Des illusions J'ai travaillé sur les illusions Que je pouvais porter La petite fille en moi pouvait porter Pour survivre comme protection Et je suis prête à m'accueillir C'est un cheminement d'aller chercher ces choses en soi Et là ça s'est présenté à moi C'était assez intense Et en même temps ça m'a fait beaucoup réfléchir Puisque derrière la libération de De ces Illusions J'arrive même pas à dire le mot Parce que c'est assez J'imaginais pas avoir créé Il y a quelque chose d'aussi puissant Au niveau de ma survie Et de ma protection Donc L'exemple tout bel Enfin Ce qui est venu à moi C'est que Chez moi l'amour Est très fort Or ma conviction Aux valeurs de l'amour Sont très fortes Comme vous avez peut-être vu dans un post J'ai dit Je suis née le jour de la sainte amour Donc dans mon chemin personnel Il y a vraiment quelque chose de puissant Et Ça a été même ma protection Finalement Une protection Puisque La petite fille Elle a dit Ben Ce que je vois autour C'est pas très beau J'aime pas beaucoup Ce que j'en ressens Comment sont les adultes Comment sont les gens Moi depuis assez jeune J'ai l'impression que les gens sont en souffrance Ils me disent Ah mais non C'est toi Et tout Mais en fait C'est pas une souffrance Toujours physique Visuelle Mais c'est une souffrance d'âme Voilà Et Là Ben moi j'ai Petite Ce n'est que De l'intuition Et du ressenti Et Vraiment lié à mon Mon expérience Et ce que je libère Je vois c'est efficace Donc j'y fais Je fais confiance A ça Même s'il n'y a pas de preuve Même si J'ai été aimée enfant Il n'y a pas de doute Mais du coup Il y avait des choses Qui me renvoyaient A une certaine souffrance Un manque d'amour De soi Souvent Finalement Je pense que c'est ça Vu ce qu'aujourd'hui Je fais Je pense que j'étais déjà sensible Au fait que les gens ne s'aimaient pas Eux-mêmes Et du coup J'ai eu à regarder ça Parce que finalement J'ai développé L'illusion Que l'amour Résout tout Voilà Alors vous allez me dire Ben oui l'amour Oui Pourquoi dire ça C'est hyper dur Ben ouais T'es naïve L'amour ça ne résout pas tout Alors moi je vais vous dire Si l'amour résout tout Ce que j'ai pu accueillir Cette semaine C'est que Oui en fait Au fond de moi J'ai confiance Je suis la preuve vivante Ma vie en tout cas Pour moi Pour les autres peut-être pas Mais pour moi C'est d'être collée à l'amour D'avoir foi aux valeurs De partage De respect D'ouverture de coeur Des émotions Des ressentis De tout ce monde subtil C'est hyper Je dirais efficace Si on peut avoir un terme très pragmatique C'est très efficace J'en vois le résultat Dans mon quotidien Dans mon bien-être Dans mes relations aux autres Dans la qualité de ce que je vis En fait C'est pas spécialement la quantité Ça c'est sûr Mais c'est la qualité Moi ça me va Mais en fait Finalement En décortiquant C'est lundi Là j'ai eu Beaucoup de choses Qui sont venues Il y avait la La pleine nuit de mardi Il y avait beaucoup de choses énergétiques Beaucoup de symbolisme Dans un chemin personnel Tout ce qui est psychospiritualité Et Je me rends compte Qu'en fait Je croyais que tout le monde Avaient envie de prendre ce chemin Voilà Pour moi Les êtres humains Ils sont tous Beaux Lumineux Compétents Avec un vrai pouvoir Une vraie puissance Mais tout le monde Finalement Ou ne sait pas Ou ne veut pas Ou n'a pas le courage Parce que des fois Ça demande du courage D'aller chercher ça en soi Pour x raisons Qui ont leur raison Parce que Je ne crois pas non plus Que les gens choisissent Toujours délibérément De ne pas y arriver Non C'est qu'ils n'ont pas toujours Les outils Le mental Le cerveau Est plus fort Sur certains points Et c'en est comme ça Pour le moment Mais moi J'ai développé l'apprentissage Que tout le monde voulait Et puis là J'ai dû accueillir en moi La petite fille Qui était tellement déçue De voir que Tout le monde N'avait pas Envie D'être dans l'amour N'y arrivait pas Ne pouvait pas Ne savait pas Voilà Donc c'est C'est sans jugement C'est sans C'est pas contre l'autre C'est de moi à moi C'est moi l'adulte Qui a pris soin De la petite fille Qui avait besoin De libérer Cette grande Grande frustration Donc vraiment Il y a eu des larmes De crocodile Comme on dit J'ai pleuré D'une façon Dont j'avais pas pleuré Depuis longtemps Avec un chagrin Profond Et Voilà Ça nettoyait C'était vraiment Quelque chose de fort Et on a découlé Une énergie Incroyable Voilà Une envie Là D'être encore plus Dans l'amour D'être en action D'aller encore plus Sur les objectifs Que j'ai mis en place Une confiance plus grande Et du coup Une puissance Incroyable Et voilà Pourquoi aujourd'hui J'avais envie De vous parler De la puissance Mon chemin personnel Elle a été Vraiment avec ce terme Très Très ambigu Puisque J'ai eu un papa Très puissant Physiquement Avec un tempérament Très fort Je suis lion Donc quelque chose En moi Qui est une sorte D'énergie Qui ne s'arrête jamais Et Qui me fait peur Parfois Qui m'a fait peur Quand j'étais jeune Puisque je ne savais pas Quoi en faire Elle m'envahissait Elle me mettait en état De mal-être Elle me mettait en état D'émotion Excessive Voilà En même temps Une détermination Quand je veux quelque chose Je peux le dire Je ne m'arrête plus Voilà Presque Pas oublier les autres Mais vraiment A voir dire Ça c'est mon espace Et ça c'est l'espace de l'autre Donc ça c'est très fort Chez moi depuis toujours Et du coup Ça m'a fait beaucoup réfléchir Cette semaine En plus des événements faits Des échanges avec des personnes M'ont fait Voir que Chez moi C'est comme une ressource La puissance C'est-à-dire que Oui je peux m'écrouler très bas Mais à un moment Il y a cette lumière Du soleil De mon lion Qui remonte Et puis J'ai pu Pendant toutes ces années Voir que La puissance Elle me faisait peur Au départ Parce que Je n'avais que l'image De la puissance physique De la puissance On va dire Du masculin Du guerrier De celui Qui va écraser Voilà Moi j'ai eu vraiment Des sensations Des fois qu'on m'écrasait Psychologiquement Beaucoup de blessures Psychologiques Que je n'avais pas Physiques J'ai eu Cette chance De ne pas avoir Trop de maltraités Mais beaucoup Psychologiques De jugement De dévalorisation De rejet Et du coup Cette puissance là Non Toi je te juge Je te repousse Alors je n'ai jamais été tapée Mais il y a quelque chose Qui fait peur aussi Avec l'énergie masculine Je vais écraser Je vais faire mal Si j'utilise cette puissance Et il y a vraiment Des croyances Il y a vraiment Des archétypes Qui font penser à ça Puisqu'on montre toujours La puissance Dans la partie guerrière Dans la partie défense Et pas dans la partie Protection Voilà Et finalement Moi je le vois Différemment Alors très longtemps J'ai visualisé Le chevalier La guerrière Voilà Il y a celle Qui va attaquer Celui qui va attaquer Le terrain de l'autre Pour lui piquer Ses terres Et puis il y a la personne Qui va avoir son royaume Et qui va juste défendre Quand on vient l'attaquer Donc moi j'étais plutôt A me dire Mais moi je suis cette personne Qui a envie de garder Cette puissance Mais quand on vient M'attaquer Par contre S'il faut Je saurais me défendre Voilà Mais vous voyez C'était toujours une image De battre De se battre De conflit Voilà Et puis Ça fait un bout de temps Mais ça se Quand j'ai commencé A travailler beaucoup Sur mon féminin Et mon masculin intérieur Ça a commencé A se mitiger J'ai beaucoup réfléchi A mes archétypes A mes conditionnements Familiaux A tout ça A mes conditionnements sociaux Parce que dans la société On le porte énormément Ce conditionnement De la puissance Celui qui récit Puisqu'on est une société Qui se Qui se nourrit Que de l'apparence Beaucoup Alors je dis Qui sonne Non Mais voilà C'est quelque chose A l'extérieur Beaucoup Mais qu'est-ce qu'il y a A l'intérieur Qu'est-ce qu'il y a En profondeur On ne prend pas le temps D'aller jusque là Et cette semaine Tout m'a ramené à ça Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Moi dans le système Qui ne me parle pas Comment on parle de la puissance Et moi aujourd'hui Je me rends compte Que ma puissance Quand j'écoute Des personnes Inspirantes Que ce soit dans le domaine De la spiritualité Mais aussi de l'entrepreneuriat Bien sûr On est dans Deux sphères Qui sont En apparence Différentes Mais au fond On parle de la même chose Mais l'un va vers l'autre Et aujourd'hui Si on parle de l'entreprise Moi je suis beaucoup Sur mon projet Là Je suis en train De vraiment Matérialiser Vous allez voir Ça va arriver Je suis tellement en joie Je me suis autorisée A dire que Non je ne vais pas faire Ce que les autres ont fait Je vais faire ce que Moi je ressens De tout ce que j'ai expérimenté Et je crée ma propre approche Psycho-corporelle Et c'est d'aller chercher A l'intérieur Cette puissance Et pour moi Finalement Je ne me suis jamais sentie Très puissante J'ai senti plutôt Des vagues d'émotions Je ne savais pas quoi en faire Mais en fait Je retrouve dans L'entrepreneuriat Les gens qui inspirent Dans le monde De l'entrepreneuriat Conscient Éthique Mais aussi quand même De business Ça ne veut pas dire Qu'on ne doit pas Avoir une entreprise Féconde Et qui nous ramène Une sécurité matérielle Pour continuer nos projets Pour continuer à grandir Et tout ça Et donc Pour m'aligner Parce que j'ai des idées Qui sont là Et j'essaye de les mettre En sa vente Parce que c'est beaucoup De sensations Qui parlent des deux côtés Voilà Qui parlent à la fois De cette force intérieure De cette puissance intérieure A la fois de la puissance De le matérialiser Mais avec souveraineté Donc le mot qui me vient Vraiment maintenant C'est la souveraineté Intérieure et extérieure Et du coup C'est vraiment Aller chercher en soi Cette excellence Et moi je me rends compte Qu'à ma façon Au milieu de mes émotions Ma vision spirituelle Des choses Mon envie D'être dans l'amour Le partage Bah en fait J'ai tenu bon tout le temps J'ai cette excellence A répéter Répéter A continuer A faire des itérations Alors ce mot là Je viens de le découvrir Dans ma formation Et de réessayer Allez ok Là j'avais envie De faire comme ça Mais là ça marche pas Pourquoi ? J'ai pas bien communiqué Quelle émotion bloque ? Quel croyance je porte Qui m'empêche d'aller là où je veux ? Donc moi dans mon monde intérieur J'ai cette excellence incroyable Puis finalement Aujourd'hui je me rends compte Que pour matérialiser Les choses à l'extérieur Bah je sais ce que je veux Je sais là où Ce que je peux apporter Bah j'ai juste à apprendre Les techniques On va dire De marketing Et j'ai trouvé quelqu'un Vraiment génial pour ça Qui fait quelque chose Qui est très conscient Qui est aligné Aujourd'hui on en parle beaucoup De rejoindre ces deux mondes Mais c'est d'aller chercher Cette puissance Et finalement Je trouve que c'est C'est une limitation Que d'entendre parler tout le temps De la puissance physique Alors certes En plus je suis une femme Donc ça m'a Je me disais Mais moi Oui alors moi J'ai de la force physique Pourtant Je suis quelqu'un Qui est assez carré Qui pourrait se comparer A un homme Physiquement Ma puissance Tout Dans mon besoin Il n'était pas Il ne se retrouvait pas Dans cette image là Cette puissance Elle ne me parlait pas Et franchement Depuis le temps Que je chemine Avec mon féminin Ça a été assez long Ça a pris du temps Une vingtaine d'années Franchement là sur ça Je peux le dire Une vingtaine d'années Pour aller sentir en moi Cette puissance Et j'ai envie De vous offrir Cette réflexion Pour justement Dire que la puissance Elle a deux facettes Elle a la facette De je ressens En moi la puissance Donc les émotions Les sensations Ma capacité Ma volonté naturelle Mes désirs C'est vraiment C'est vraiment tout ça Première puissance Et puis après Il y a toute la partie Ma puissance physique Comment je peux Prendre ma place Choisir ma posture La puissance du mental De l'esprit Qui est Je tiens bon Quoi qu'il arrive Je fais confiance A mes valeurs Je fais confiance A ce que je ressens Je me fais confiance Je choisis Ce qui est juste Et mon coeur là Et effectivement C'est quelque chose Qui a On pourrait dire Magique Voilà Vous avez peut-être pu entendre Que moi la magie C'est un truc Qui me parle pas tout le temps Mais là Quand j'aligne tout ça Ouais Je suis souveraine Et j'ai l'impression Que rien Peut m'attaquer Voilà Et même si on m'attaque Je sais Je peux faire confiance Je sais là où je vais Ce que je veux Et ce que je veux pas Ce que je veux dans la vie Et ce que je veux pas vivre En fait Quelle posture je choisis Quand je suis dans un conflit Ou une difficulté Je deviens Effectivement Ma propre Mon propre guide Tout en étant ouvert à l'autre A ce qui se passe à l'intérieur Donc c'est Il y a plus de conflit Ma sensation là C'est plus de conflit Bien sûr qu'il y a des émotions Bien sûr il y a des choses Qui vont continuer A avoir un effet sur moi Parce que je reste un être humain Mais c'est fou Comme Et moi j'avais envie De vous en parler Parce qu'on parle tellement De la puissance extérieure Mais aujourd'hui Si on réfléchit De façon biologique Tout simplement Quand vous commencez à marcher Quand vous allez faire un pas Le pas il vient pas de l'extérieur Votre pas il vient de l'intérieur C'est un désir profond Qui vous dit Je veux aller dans cette direction Qui va envoyer l'information Au cerveau Le cerveau va faire tout son travail Si vous savez marcher Pour marcher Voilà Chez l'enfant C'est ça qui va le motiver A créer des connexions En fait c'est ce désir Qui monte au cerveau Il n'y a pas les connexions encore Pour dire comment je marche Puisque je ne sais pas marcher Mais il y a un désir Qui va l'emmener A essayer de bouger Et petit à petit A force de faire des Des micro mouvements Comme ça L'enfant on voit Il essaye de se bouger Il essaye de faire des choses Avec son corps Il teste son corps Et là ça fait connexion Désir Action physique Connexion au niveau cerveau Compréhension Intégration Répétition Et intégration Et du coup on sent Et bien c'est pareil La puissance en fait Elle ne vient pas d'accélérer On peut la développer En faisant du sport En faisant Du cardio Et je ne dénigre pas ça Et moi je le connais ça Parce que j'ai fait du sport Donc j'ai bien vu J'ai de la puissance Je veux faire un exercice En yoga par exemple Je tiens en équilibre Sans soucis Mais c'est tout dans la force C'était tout dans la force C'était Vous voyez Je récupère Parce que c'était tout dans la force On m'avait appris à tenir à l'extérieur Point barre Mais à l'intérieur C'était Je ne me sentais pas fort Je me sentais vulnérable Je peux vous le dire Quand je vois la femme que je suis aujourd'hui Et comment je pouvais me sentir C'est vraiment une notion de sensation Quand j'étais jeune Je me sentais Timide Introvertie Vous avez peut-être déjà entendu Je parlais de ça Je me sentais Je me sentais jolie Parce que j'avais Quelque chose de lumineux en moi J'aimais quand même Ce que je représentais physiquement Voilà ça m'allait Même si je ne ressemblais pas aux autres Mais je ne me sentais rien A l'intérieur Je me sentais Sans impact Autour de moi Voilà Et toute cette partie Je l'ai développée En cheminant vers moi Et là j'ai à coeur Moi les mots La conscience J'adore transformer mes pensées Et là j'ai à coeur De ne plus communiquer En tout cas Ou de communiquer En parlant toujours D'un chemin vers moi Mais pas De travailler sur moi Parce que finalement Ça n'a jamais été très juste Mais maintenant Je l'intègre complètement J'ai pendant 20 ans Cheminé à me connaître Ce qui a emmené A libérer des choses A apprendre des choses A transformer ma vision Parfois A transformer la vision de moi-même Mais je suis la même personne Qu'il y a 20 ans Qu'il y a 44 ans bientôt Quand je suis née Voilà La même personne Juste que j'ai appris des choses au milieu Voilà J'ai fait de l'expérience J'ai développé J'ai commencé à marcher Jusqu'à apprendre des choses Voilà Mais au fond L'être que je suis au fond Est la même J'ai juste Fait du chemin Réessayer Réessayer Jusqu'à trouver vraiment Que l'intérieur Raisonnait Rayonnait avec l'extérieur Et que c'était ok Voilà Et maintenant Cette puissance Elle n'a rien de destructrice Elle n'a rien de De malveillante Elle n'est pas pour Prendre le pouvoir sur l'autre Non plus Elle est juste pour être moi Et quand l'autre Vient vers moi L'accueillir Par contre S'il ne respecte Ou elle ne respecte pas Ce moi Elle n'entend pas Elle n'a pas envie Elle juge Là Il y a aussi la puissance De rendre l'autre Par contre Tu as la liberté De faire comme tu le sens Et de juger Comme tu le veux Ça t'appartient Encore ce matin J'en parlais avec une amie Ça appartient à l'autre En fait Ça a développé aussi Cette puissance Émotionnelle De dire Ça appartient à l'autre Si l'autre Il est dans le jugement En fait La personne qui se fait du mal ici C'est l'autre Oui moi C'est pas très agréable Ça raye un peu À des endroits C'est inconfortable De se faire juger Je sais l'impact physique Que ça a Parce que j'ai dû passer Toutes ces années À défaire les nœuds De ce que j'ai vécu Et maintenant aussi Ma puissance C'est de choisir Que je n'ai pas envie De passer plus de trois minutes Sur juste accueillir C'est pareil Sécurisant bien sûr Mais à l'exprimer Parce que c'est là Vous allez sentir Alors au début Ça va être des vagues Envahissantes Mais c'est là Vous allez sentir Toute la puissance De la vie En fait c'est ça Toute la puissance En vous Comme toutes les autres émotions Vos colères aussi Là on exprime La peur et la tristesse C'est accueillir C'est des sensations Aussi accueillir Qui vont exprimer Cette puissance Parce que moi C'est par les émotions Vraiment C'est avec de la compréhension De mon système Mais c'est en accueillant Tout ce qui se passait Dans mon corps Que je me suis vraiment Réconciliée avec elle Et surtout C'est les deux Plus puissantes C'est la colère Et la joie Qui va s'exprimer Le plus fortement Et qui parfois Nous met en porte à foi Avec les autres Parce qu'on ne doit pas Et en même temps C'est très intéressant C'est là où vous allez Pouvoir canaliser Au début ça va être beaucoup Puis après vous allez la sentir Vous allez vous laisser envahir Donc c'est vraiment Lorsque vous ressentez Une émotion forte Peu importe Que ce soit peur Tristesse Ou joie Et colère C'est vrai qu'il faut Prendre un temps de recul Donc je vous invite A prendre du recul A prendre un temps Tranquille avec vous A vous mettre Dans un endroit en sécurité Si vous êtes dans un lieu Au milieu de personnes Qui pourraient vous juger Qui pourraient porter Mettre des mots pas sympas Ou même Vous mettre en danger Parce que Je ne sais pas Vous agressez On ne sait pas Je vais loin Mais il y a un endroit Et vous prenez du recul Et vous laissez Alors vous pouvez faire Des mouvements corporels Quand c'est de la colère Et de la joie Puisque là c'est une énergie Vers l'extérieur Quand c'est de la tristesse C'est de la peur C'est là Mais c'est vous laisser envahir Et tout sentir Et prendre un temps Jusqu'à ce que vous ressentiez Apaisé S'il faut pleurer S'il faut crier Alors Si c'est des conditions de travail Et ce n'est pas toujours facile De crier Mais vous pouvez faire l'exercice Avec la langue de yoga L'inspiration Comme ça Comme Au Haka Vous savez Ils font ça Donc ça Ça va vous aider Sans crier Mais exprimer votre colère Et vous laisser envahir Par cette sensation Ça peut vous tourner la tête Je vous jure Ça peut vous mettre mal Vous ne vous faites pas bien Enveloppez-vous Faites-vous Des câlins Avec des tapotis Comme ça Pour vous sécuriser Et laissez venir Et petit à petit Vous allez sentir Il va se passer plein de choses Dans votre cerveau Vous allez penser à plein de choses Vous allez avoir peur Vous allez dire Mais mince Qu'est-ce qui se passe Je deviens fou Ah mais non Pas du tout Et laissez-vous envahir Si vous voulez ressentir Votre puissance C'est d'abord par le sensoriel Que je vous invite A le faire Vous pouvez le faire En le répétant Je suis puissante Je suis puissante Mais à un moment Ça devra revenir Au sensoriel Pour que vous le sentiez Et que ça remonte A effectivement Ce que je dis Je le sens Et ensemble Ça connecte Donc voilà un petit exercice À faire à votre rythme Bien sûr À faire comme vous le sentez Ne cherchez peut-être Cherchez à écouter Juste les émotions Déjà Dans votre journée Voir ce qui se passe Mais quand il y a la joie C'est celle qui est la moins dangereuse C'est celle qui Va vous faire passer Peut-être pour une fofolle Ou un fou Mais finalement C'est la moins dangereuse de toutes Parce que la colère Ça peut faire direction chez les autres La peur et la tristesse Des comportements aussi Qui ne vont pas du tout Vous laisser vivre les choses Que la joie Vous pouvez l'exprimer Rire un bon coup Et juste sentir Tout ce que ça emmène Comme chaleur Dans votre corps Et ça c'est la puissance En fait Parce que c'est la vie Qui circule Après cette puissance Elle peut vous aider Parce que Être dans l'amour J'ai envie de faire Cette petite parenthèse Avant de terminer Être dans l'amour Ça ne veut pas dire Juste J'aime tout le monde Tout va bien Parfois il faut aller chercher Cette puissance Pour se positionner Et dire là Là ça c'est à toi Ça t'appartient Je ne suis pas d'accord avec ça Je ne me sens pas respectée Je ne me sens pas Reconnue Il faut aussi la puissance Parce que Bien sûr On peut laisser du temps On peut laisser du temps A l'autre Pour qu'il chemine Mais quand les choses Se répètent Par exemple Dans une entreprise Où une personne harcèle Une autre personne Ou chez les jeunes Quand il y a du harcèlement Chez un enfant Qui a plutôt D'abord L'instinct Plutôt intérieur Des choses Avant d'être Un 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 Parce que chez les filles Aussi Pareil Euh Cette puissance intérieure Elle va permettre De dire Là Elle fait aussi Je peux vous le dire Que les gens Ne vont pas tout de suite Ne vont pas peut-être Pas vous agresser Parce qu'en fait Ils vont sentir Qu'avec vous Même si Vous dites rien Même si vous avez Un visage d'ange Euh Il y a une posture Il y a une énergie Qui se dégage Voilà Il y a quelque chose Et C'est Pour J'arrive pas à trouver mes mots Mais C'est vraiment Moi je le sens Parce que Moi je me sens Je me suis jamais trop fait Enquiquiner Et je savais pas pourquoi Mais c'est lors de stages De self-défense Intuitive Que j'ai compris C'est qu'il y a quelque chose En moi qui est très Depuis toujours J'ai juste dû le reconnaître Le développer un peu plus Et moi j'ai beaucoup travaillé sur Si je me faisais agresser Est-ce que je serais capable De taper sur quelqu'un Pour survivre en fait Et dans ces stages De self-défense Intuitive J'ai découvert que Bon bah peut-être pas Mais ça a travaillé justement Et aujourd'hui je pense que oui J'ai travaillé là-dessus Ça m'a fait passer des choses incroyables Et ça fait que dans ma vie aussi J'ai jamais laissé aux autres La possibilité de venir Piétiner mon espace physique Voilà Mental Un petit peu Physique Non Et ça a un impact sur tout Sur votre énergie Sur votre physique Sur vos pensées Parce que du coup là Quand vous avez des projets Quand il y a quelqu'un Qui vient vous dire Oui t'es bête Ou c'est stupide ce que tu fais Ou c'est toi le problème Vous pouvez le Ou la regarder Et lui dire Ok j'entends J'entends que t'es pas bien J'entends que c'est difficile pour toi J'entends Que tu comprends pas ce que je dis Mais là Ça t'appartient Par contre je suis prête à en discuter Je suis prête à en discuter De tout Mais C'est à toi Et aujourd'hui Dans notre société Il y a vraiment De la manipulation psychologique Il y a de la maltraitance physique Il y a de la manipulation psychologique Et l'amour Est une manipulation psychologique Alors attention à ce que je viens Ne vous effusquiez pas Ça veut dire que Sous le couvert D'une forme d'amour D'une forme d'amour On peut Imposer n'importe quoi À n'importe qui Et on se laisse Imposer Beaucoup de choses Et cette puissance A l'intérieur Qui vient toucher les émotions Qui vient faire Que je suis souveraine de moi-même Que je peux mettre en action Ce que je veux Que je peux créer la vie Que j'ai envie Que je ressens Même si elle n'est pas la même Que les autres Tout en respectant les autres Elle est là C'est un chemin D'aller sentir De se la réapproprier De la comprendre De trouver ce qui est à vous Aussi On n'a pas tous la même façon De vivre ça Moi je la vis à cette façon Et je vous le transmets comme ça Mais peut-être que vous allez trouver Votre puissance Sous d'autres formes Mais la plus importante C'est de le sentir Dans votre chair Voilà C'est pas juste ici Pas juste dans la tête Je suis la meilleure Je suis puissante Alors je vous en parle Mais même à un moment Vous n'allez plus chercher A être puissante Vous le sentez Voilà Et c'est tout En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura inspiré Je vais regarder Parce qu'à chaque fois Je regarde Ah oui Désolée En fait Sur Facebook Ça ne se déroule plus Les messages Donc j'ai des petits messages Je vais les partager Bonjour Marie-Pierre Bonjour Isabelle Alors bonjour Le mot émergence Est très parlant Oui Oui c'est ça C'est quelque chose Qui fait ce mouvement Et en fait Tout dans la vie Part de l'intérieur Pour aller à l'extérieur Ramène à l'intérieur Pour repartir à l'extérieur C'est toujours un va-et-vient Voilà Le tout est de faire durer La sensation de cette puissance Alors oui En fait Plus on va C'est une répétition Ça veut dire que Il y a des moments On la perd cette sensation Quand on est sur un chemin Un cheminement personnel Un chemin vers soi On perd parfois Cette sensation de puissance Mais à force Quand je la perd Pourquoi je la perd Qu'est-ce qui se passe en moi Quelle partie M'empêche de la sentir Tout le temps Et des fois La puissance Moi je peux vous dire C'est juste de la sérénité Être puissant Ça ne veut pas dire Aller courir un marathon Pas toujours Ça peut Mais moi Être puissant Des fois C'est juste Être posé sur moi Sur mon tapis Faire mes mouvements de yoga C'est aller faire une marche en nature C'est faire un câlin à mes enfants Et de me sentir Ici Et maintenant C'est ça aussi la puissance Voilà C'est être dans le moment présent Vraiment Vraiment Alors tout se rejoint Pour moi Tout est relié C'est des angles Voilà D'entrée Mais tout est relié C'est d'être là Là devant vous Là je me sens puissante En fait Je me sens puissante De partager Ma vulnérabilité Mes questionnements Mes cheminements mentaux Parce que vous voyez Des fois peut-être Vous voyez que Mes explications Elles partent comme ça En arborescence Et ça Ben ok C'est aussi ça ma puissance C'est mes erreurs ma puissance Et c'est ce que j'en fais De mes erreurs De mes échecs Aussi Voilà Tout ça Qu'est-ce que je fais De tout ça Donc voilà Mais il y a des moments On la perd Mais comme on l'a ressenti C'est pour ça que je vous invite A vivre la joie Et sentir cette énergie De vie Parce que quand vous l'avez Mémorisé Je peux vous dire Que le cerveau Il ne l'oublie plus jamais Voilà Donc c'est juste Ah je vais aller rechercher la joie Moi je cherchais la joie Quand on parlait de bonheur Ça ne me parlait pas Et puis un jour J'ai lu un livre De Ah ben Vous savez Moi les prénoms Ça ne vient pas tout de suite Ça me reviendra Sur la puissance de la joie Voilà Frédéric Lenoir Merci Dans ma tête Et Et je me suis dit Mais moi c'est la joie Que je cherche C'est pas le bonheur Je cherche pas A que tout Moi j'ai envie que ce soit Vivant Il y ait des hauts Des bas Par contre je cherche A ce qu'il y ait une énergie De vie tout le temps en moi C'était ça pour moi la joie Que je ressente des choses De façon Je sois à l'aise Avec tout ce que je ressens Et pas qu'il y ait des parties De moi qui ferment Voilà Et aujourd'hui C'est aussi ça ma puissance C'est que Je peux être en bas Vous m'auriez vu ce week-end J'ai eu des larmes De bébé de crocodile J'avais besoin de câlins Et tout ça On aurait pu se dire Elle est en dépression Stéphanie Qu'est-ce qu'elle nous fait Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais non J'adore aussi être en bas C'est ça aussi pour moi C'est quand je suis en bas Je sais C'est ok Il n'y a plus aucune partie de moi Qui dit Alors il y en a toujours un petit peu Attendez Il y a la survie qui existe Mais il y a peu de parties de moi Qui disent Ah non non C'est pas bon ce que tu dis Parce que je sais que derrière Il y a des choses qui se passent Donc aussi accepter d'être down Accepter ça C'est vraiment important J'adore tellement en phase avec ça Merci Isabelle Merci de vos partages Ça me touche vraiment d'avoir des retours de votre part Je suis ravie d'inspirer que mon vécu Qui parfois me paraît tellement anodin Et j'ai vraiment un clin d'oeil pour une amie Qui dans un échange m'a dit qu'elle m'admirait Pour moi admirer c'est vraiment quelque chose qui est puissant Qui jamais j'aurais entendu de ma vie Voilà Puisque c'est un truc très puissant Et quand elle m'a dit pourquoi Ça m'a tellement touchée Parce que c'est tellement moi en plus Moi pour moi c'est banal Donc en tout cas Quand je partage avec vous Quand je suis là Sur les réseaux Finalement ça paraît parfois peut-être superficiel pour des gens Mais c'est ma place Je me sens puissante Je me sens contribuée Je nourris mon besoin de contribution Je nourris mon besoin d'appartenance D'exister aussi Parce que je prends ma place Et d'inspirer et d'aider Voilà Ça c'est important pour moi Voilà Donc merci à vous Je vous souhaite en tout cas un bon vendredi après-midi Le soleil a l'air d'être présent J'espère que chez vous aussi On se retrouve la semaine prochaine Ce sera le jeudi soir Donc là les lives maintenant ce sera un vendredi à midi Un jeudi J'essaie d'avoir des rythmes réguliers Mais ça bouge tellement Qu'en ce moment c'est un petit peu Free Et puis moi j'ai envie aussi d'être un peu comme ça De profiter de ce printemps Cette direction vers l'été Pour aussi un peu de légèreté Et pas trop de contraintes Juste toujours du plaisir De la joie De l'authenticité De l'excellence Parce que j'aime vraiment ce mot moi Excellent Je vous en parlerai prochainement j'en suis sûre J'aurai une inspiration Là c'est en train de mûrir en moi ce mot excellence Et puis vraiment de l'amour Toujours Je vous embrasse Je vous souhaite un beau week-end Et on se retrouve très vite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !